Musique La combien ? Musique Vignes, entretenues, végétation Vous y allez pas au hasard ? Sur ces parcelles, comment vous faites ? Non, du tout. La Fédération de chasse nous a donné une carte. Nous, on est sur le secteur de Sals. Et puis après, on se repère avec le cadastre, Diffus génie, et on regarde un petit peu sur la carte. Là où on a fait le relevé, on colorise sur la carte. Et en fait, on remplit en fonction de la clé de détermination qu'il y a ici. Après, on va rentrer avec une certaine nomenclature. On va tout rentrer sur un logiciel qui s'appelle QGIS. Je suis issu d'une famille de chasseurs avertis. Personnellement, je n'ai pas le permis de chasse. Je ne chasse pas. Je ne le découvre pas. Mais après, la licence Progaderm apporte un autre aspect. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de voir des aménagements qui valorisent en gros les milieux de la petite faune. Et je ne savais pas qu'au sein des fédérations de chasseurs, il se passait ce type d'aménagement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup des fédérations de chasse. Ça ne t'étonne pas que les chasseurs s'investissent dans ce genre d'opération ? Non, absolument pas. Depuis maintenant quelques années, c'est une mission qui est confiée aux fédérations de chasse. C'est-à-dire de ne s'impliquer pas forcément dans les espèces qui sont chassables ou les milieux qui ont un attrait pour le gibier. Les chasseurs s'impliquent de plus en plus sur toute la biodiversité au sens large du terme. On va se revoir d'ici la restitution aux communes et aux associations. On va se revoir au moins deux fois et peut-être trois fois. Et en dehors de la partie notée, nous, on va essayer de les accompagner pour répondre à un cahier des charges qu'on devine un petit peu depuis le temps qu'on travaille ensemble. Les chasseurs ont fait beaucoup de travaux sur des espèces chassables comme la perdrie. Et le fait que la perdrie est une espèce parapluie, d'une certaine manière, quand on travaille sur cette espèce, on est sur de l'ouverture de milieu, sur de l'entretien de friche, qui est aussi très bénéfique à pas mal d'espèces protégées. Et comme un peu dans d'autres pays, notamment le Canada, moi je trouvais dommage qu'on essaye pas de mettre autour de la table de façon simple et efficace, avec du bon sens, l'ensemble des structures. Et ce qu'on disait tout à l'heure, qui est intéressant, c'est que souvent entre l'idéal qu'on pourrait espérer et la réalité, on s'aperçoit parfois qu'entre les deux, il y a un chemin qui est peut-être intéressant pour essayer d'avancer dans le bon sens et en étant constructif. C'est un peu l'idée sur laquelle on travaille l'ensemble du service technique depuis pas mal d'années. Quand la Fédération de chasse m'a parlé de cette étude, la première réaction se dit ça arrive en fin de mandat, ça aurait pu arriver six ans avant. Mais je pense que c'est un avantage parce que les futurs maires, que ce soit de Clara, que ce soit de Saint-Hypolite, que ce soit de Sals, vont arriver dans leur nouveau mandat avec au premier jour une étude sur leur secteur. Je pense que ça c'est un avantage et là ça sera intéressant pour la Fédération de chasse de mettre les trois maires autour d'une table, bien sûr avec l'IUT, et de discuter et de voir sur un projet pour l'avenir avec six ans devant, c'est formidable. Je ne vois pas comment un maire aujourd'hui pourrait ne pas avoir dans son programme des actions en faveur de la biodiversité, de la gestion des territoires, etc. Donc ça les intéresse bien sûr au même titre que nous.